Alors les enfants, je vais vous demander d'applaudir très 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 fort parce qu'aujourd'hui on est en droit d'attendre du meilleur jeu de l'excellence Tatjoulen. Tatjoulen, 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 Tatjoulen. Donc nous sommes ici à la zone B évidemment, je remercie tous les quartiers, tous ceux qui nous ont spontanément assisté à cette première édition. Je remercie aussi ceux qui nous ont peut-être référents au football, anciens internationaux, ils ont répondu simplement oui. Voilà, donc nous avons répondu avec l'adjoint d'Abdoulaïda, les deux adjoints. Voilà, nous sommes officiellement en compétition. Tatjoulen, 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 Tatjoulen. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, dites-nous qu'est-ce qui a motivé votre ministre à soutenir cette initiative ? En fait, merci beaucoup. Et le ministre vraiment est très content qu'il ait été choisi comme parrain du tournoi. Je voulais lui offrir une occasion, n'est-ce pas, pour encore une fois démontrer sa détermination, son engouement pour des activités des jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense que ce sera une réussite et puis on va attaquer d'autres tournois encore ou d'autres manifestations. Parce qu'avec Bouba, c'est toujours la création, c'est toujours aller plus loin. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, on voit que le coup d'envoi va être donné par Maya Sinmar, ça aussi c'est un symbole de directeur technique national. Ça montre un peu le soutien quand même de la Fédération Sénégalaise de football. Alors Roger, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de compétition ? Vous savez, sur ces dates de compétition, on attend que du spectacle, que du beau football. Parce que je pense que des mini-tournements comme ça, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Parce que là, il n'y a que le sport, il n'y a que le football qui gagne et qui compte. Donc pour ces jeunes-là, c'est une initiative pour eux. Donc quand on commence à démarrer le foot, on ne peut pas demander des résultats à des garçons. Voilà, le coup d'envoi est donné entre la zone 7, donc la zone 7 habillée en bleu, avec Dakar Ngor-Yof-Fouar, entraînée par Boy Bandi, et la zone 1, Plateau-Médina-Goré, donc entraînée par, comme on dit, non, Waka Ngor-Yor, c'est plutôt Momo Diallo. La zone 1, c'est Boy Bandi. Et donc il y a 5 joueurs de champs, Roger et un gardien. Et donc on va découvrir un peu le talent de ces jeunes-là. Ah voilà, bel arrêt donc pour la zone bleue. On dirait chercher quand il était petit. Mais vous avez vu, Roger, le numéro 10, quand même... Vous avez vu comment il est petit, le numéro 10 ? Mais attention, ça peut être un poison, hein ? Ben oui, il s'appelle Mamambout, il joue donc pour Plateau-Médina. Et donc là, un tac, il faut faire attention. Et puis l'arbitre qui est une femme quand même, Roger, ça aussi pour nous... Ouais, pour réussir un petit peu de... Pour réussir un peu l'ambiance. Pour réussir un peu l'ambiance, voilà. Il y a que des hommes autour. Il y a que des hommes autour. Et des garçons. Eh bien voilà, pour vous dire que le football, il n'y a pas que les hommes. Voilà, c'est un mix. On va essayer bientôt de savoir comment il s'appelle, cet arbitre. Voilà. On nous parle, le gardien de Plateau-Médina-Goré, qui vient de dégager. Ouais. On reste dans la zone des Médinois, on va dire. Lève la tête, lève la tête. Ah, bravo. On assiste. Ben arrêt. Bon arrêt d'Ivoire. J'ai l'impression que les joueurs de Boy Bambi seront quand même mieux rentrés dans la partie. En fait, ce sont les gris. Peut-être qu'ils vont se libérer à cause de l'émotion, peut-être. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'ouvrir la compétition. En plus, ce n'est pas facile d'ouvrir la compétition avec pas mal de monde. C'est une première pour eux. C'est une première pour beaucoup de gens. Ah, 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 ah. Ahah. Aïe 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 a. Voilà. Je me disais... Là, il commence à réagir, d'aller voir. Avec le capitaine. Il vient de récupérer le ballon. attention ça commence à jouer il commence à se libérer voilà et je rappelle que Moumou Di Diallo est donc le capitaine, l'entraîneur Roger de Waka Mugorioff attention encore une belle tentative il manque encore un peu de précision là c'est un petit peu la précipitation donc parce qu'ils ont seulement un truc c'est de tirer et marquer un but au lieu de passer au jeu collectif à jouer les bleus c'est Ngor Waka Mugorioff mais à plateau Médina aussi Gorée il y a beaucoup de légumes, de toute façon c'est tout le Cap-Vert mais voilà il y a des nouveaux recettes des bleus ah d'accord shérif d'aimer ah oui avec sa jolie coiffure jolie coiffure, élégant en plus ah oui oh ça c'est bien tiré ça oh magnifique oh là 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 jeune homme ah ça lui il me plaît oh là là il me plaît on dirait Roger Medi tu tirais les coupes en toi ? eh ouais eh ouais d'accord et je les mettais un fou en plus en plus tu aimes sa technique alors c'est les petits détails qu'il faut réaménager ouais comme nous aussi on est en mode apprentissage Roger ben heureusement qu'il y a à Conela on a fait appel à vous oh l'ouverture du score il fallait pas il fallait pas rentrer le petit ballon ouais 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 mais voilà l'ouverture du score par le numéro 8 des bleus Boubacar Diallo couffrant direct il me semble direct mais dévié dévié effectivement dévié par le mur par le mur de Plateau Medina alors donc là l'équipe de Momon Diallo mène devant l'équipe de Boy Vandy un but à zéro qui mène devant l'équipe des Petits Vandy un but marqué par Boubacar Diallo attention c'est Poutine Boubacar Diallo C'est reparti pour la deuxième mi-temps entre Plateau Medina Goré et Waka Mugor Diallo et je suis reparti pour la deuxième mi-temps la deuxième mi-temps alors là c'est le break réussi par l'équipe de Momon Diallo presque contre le cours du jeu encore une fois alors là attention c'est la révolte de Papadoulaïsèque parce que tu sais Roger il y a des matchs allers-retours donc il y a toujours possibilité de se rattraper mais à condition de ne pas prendre un gros score effectivement effectivement alors là là ouplans alors oula oh c'est troisième but c'est dommage quel magnifique but alors là le gardien il s'est troué là il s'est troué et je pense qu'il a payé un peu sa petite taille aussi non mais non parce qu'il voulait le mettre au-dessus de sa trajectoire donc il a manqué le truc Abdoulaï Balde qui marque le troisième but attention attention les enfants parce que 3-0 ce sera dur de rattraper voilà donc 3-0 pour l'équipe de Ngor, Ouaka, Milleur 3 l'équipe entraînée par Momon Diallo attention encore la même action cette fois-ci le gardien de la zone 1 a bien réagi Momon Diallo elle ne s'est pas trouée Roger non 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 cette fois-ci ça va peut-être qu'il a été un peu perturbé par sa blessure là tu sais il y en a eu des tirs il en a fait des sauvetages mais oh là là c'est ça c'est le gaucher ah il est pas mal oh est-ce que le dit les petits manis sont là bravo les petits manis sont là ils n'ont pas encore dit leurs derniers mots voilà c'est lui qui vient de réduire le score 3 buts à 1 et ça permet de garder l'espoir ça s'anime ça s'anime ça s'anime 4 buts marqués en deuxième mi-temps c'est pas mal c'est pas mal on se plaint dans notre championnat on n'arrive pas à avoir beaucoup de buts le meilleur buté c'est les réalisations quand même ça on le dit pas aux enfants ça non dans le football à cet âge-là qu'est-ce qu'ils comprennent à cet âge oh là là à chaque fois là c'est le numéro 10 Abdoulaye Balde encore une fois qui marque un doublé doublé Aboulaye Balde sur une faute de main du gardien Momo Dufal qui est en train un peu de perdre le pied c'est le numéro 9 le numéro 9 ils vont apporter du sang frais ah c'est fini c'est fini voilà c'est fini entre la zone 7 et la zone 1 et c'est la zone 7 qui s'impose sur le score de 3 bis à 1 devant donc la zone 1 mais c'est le match aller les quarts de finale aller mais petit bandit aura l'occasion de se rattraper de se rattraper la prochaine fois et moi le prochain match voilà c'est parti pour la deuxième rencontre de cette édition 2015 du petit Pelé la première édition évidemment alors la deuxième rencontre va opposer la zone 8 composée de Rufisque Barne-Sangalcam à la zone 2 FAN Coloban point E et pour m'accompagner donc par rapport à cette rencontre j'ai le plaisir de recevoir ici le directeur technique national Maya Sigma qui nous fait le plaisir non seulement d'assister à la compétition mais certainement de nous faire un peu bénéficier de ses connaissances alors Maya Sin déjà comment vous appréciez un peu la tenue de ce tournoi non mais écoutez je pense que c'est une belle initiative et puis je crois que pour des activités de vacances je pense qu'on ne peut pas trouver mieux que ça je crois que c'est un moment en tout cas où les garçons peut-être vont penser à jouer qu'à aller à la plage ou bien s'arroter à des activités ou effectivement dangereuses je pense que c'est une belle initiative c'est vrai qu'il faut multiplier les initiatives pendant les vacances et c'est vrai que donc l'initiative pour moi elle est bonne et c'est vrai que c'est bien voilà récupération du numéro 10 pour le numéro 9 de la zone 2 Van Koloban les deux gardiens sont habillés de la même manière heureusement qu'ils ne jouent pas dans les mêmes camps tentative de frappe contrée voilà la zone 2 c'est donc les blancs et la zone 8 ce sont les jaunes les enfants ils aiment dribbler je vois ça mais c'est ça il ne faut pas tuer ça les encadrés sont trop proches de l'équipe je pense qu'il faut laisser les enfants jouer il faut laisser les propres initiatives ne pas vraiment laisser à dire dégage recule non il faut laisser je pense que ça il faut laisser la spontanéité voilà c'est ça il ne faut pas tuer la société on essaie de surprendre le gardien adverse chacun essaie de marquer il faut marquer il faut marquer bon c'est vrai toujours s'équilibrer comme ça peut-être celui qui marque la première point il risque de gagner voilà aura plus de chance même en tout je pense que le terrain quand même je pense qu'il faut en parler oui je crois que l'initiative Titi quand même pour construire un terrain comme ça dans un quartier je crois que ça devrait en fait booster un peu quand même les maires des communes tout à fait véritablement en faire autant dans leur quartier je pense que c'est important parce que autant il faut le faire pour le terrain de foot le terrain de basket je pense mini basket je pense que parce que ça va permettre aux jeunes de quartier de rester dans le quartier bien sûr c'est hyper important attention la belle occasion le numéro 10 qui va ouvrir le score Pape Doudou Diouf qui ouvre le score pour la zone Rufusque-Barni Sangal-Kam alors il s'est un peu amené le ballon après une bonne passe il a fait un bon appel c'est pas mal Maya oui oui mais je pense que c'est ça c'est ça c'est rechercher un peu le jeu collectif essayer un peu de déséquilibrer un peu l'adversaire et à partir de passes effectivement avoir la possibilité de pouvoir marquer donc l'équipe des blancs fancoloban.e qui devront donc s'arracher ou en tout cas hausser leur niveau de jeu pour essayer de recoller au score très rapidement attention ce numéro 8 il est pas mal c'est le numéro 10 plutôt Pape Doudou Diouf les blancs n'ont pas encore montré grand chose pour le moment on attend encore de voir plus et puis il y a ce pressing aussi un peu de l'attaquant qui un peu gêne la relance des défenseurs ça aussi c'est intéressant comme ça c'est Taladjaou qui s'est complètement loupé et puis bon gabarit quand même à mon avis un peu et c'est la mi-temps Yacine une petite impression sur cette première mi-temps entre l'équipe oui comme on l'a dit je pense que la zone 8 même et je pense que c'est pas un hasard parce que quand même ils ont cherché à jouer un peu n'est-ce pas à poser le jeu mais malheureusement pour l'équipe de la zone 2 ils ont plus cherché à tirer de loin donc à ne pas prendre d'initiative mais bon on va corriger il faut corriger c'est reparti pour la deuxième mi-temps entre l'équipe de la zone 8 je le rappelle Rufusque Barni-Sangalcan et l'équipe de la zone 2 fan-poloban.e voilà récupération du gardien de l'équipe de jaune attention encore oh là là quel reprise bah Yassir je te dis ce mi-melo 10 il est pas mal en tout cas il marque deux buts il marque deux buts et c'est pas du bon show mais d'accord il marque deux buts et de beaux buts et il marque de beaux buts bravo par Doudou qui réalise un doublé pour cette première de l'équipe de la zone 8 c'est beaucoup plus posé du côté jaune c'est beaucoup plus tactique chez les blancs ça manque un peu de talent quand même parce que l'équipe c'est l'équipe de Mansour Ayanda Mansour quand même grand buteur troublé très technique parce que il ne doit pas être content il ne doit pas être content il ne doit pas être content de voir un peu mais encore une fois alors là s'il fallait élire un homme du match je crois que il y aurait un consensus ce serait lui c'est vraiment lui parce que vraiment il a main et puis ensuite et puis et puis et puis de beaux buts très alerte très alerte alors là on peut dire que sans risque de trop nous tromper que les carottes sont presque cuites il doit rester une dizaine de minutes de jeu et pour le moment les blancs ne voient pas le bout du tunnel la tatara ah là là ah c'est bien joué quel beau but la révolte ah le gardien est surpris la révolte des blancs oui le gardien est surpris belle frappe quand même et le but du numéro 6 du numéro 6 des blancs il s'agit de Ibrahim Boingai qui vient de réduire le score 3 buts à 1 pour l'équipe de Rufis qui parmi sans gale-garde attention attention il n'a pas froid aux yeux ce numéro 10 j'aime bien des prises des décisions très rapides et voilà et qu'est-ce que je disais il n'a pas froid aux yeux il marque le quatrième but de la tête cette fois-ci il a demandé tout de suite il a réclamé le ballon il s'est positionné entre les deux défenseurs et il a catapulté ça de la tête donc il nous a fait une reprise de volet un but de la tête bravo il n'a pas froid oui je sais mon ami Ngaï qui me dit qu'il a réalisé un quadruplay mais oui Ngaï je suis en train de suivre le match t'inquiète pas 4 buts en tout cas s'il continue à ce rythme il peut déjà postuler au titre de meilleur buteur un vrai avançant bravo je crois que l'équipe des jeunes a gagné on peut le dire parce que les blancs pour moi difficilement ils vont revenir c'est vrai ils ne montrent pas les arguments pour revenir c'est ça là c'est le match il y a la possibilité dès la semaine prochaine de se rattraper oui peut-être oui bien sûr après il faudra rectifier beaucoup de choses avec 3 buts d'écart déjà et voilà la belle tentative de dramer et c'est un quintuple mais il est inténable ce Pabdoudou on ne trouve plus 5 buts 5 buts magnifiques il y a un attaquant feignant il y a pas mal d'idées qui m'ont qu'à la waradone un attaquant feignant quoi 5 buts mon petit match d'ouverture bravo ah oui on le change ah oui il mérite des applaudissements Pabdoudou qui va être remplacé donc par un deuxième Pabdoudou son sentiment sur le match qu'il a joué voilà voilà c'est des actions comme ça c'est une belle action quand même 5 ou 2 beau but quand même bonne combinaison et puis vraiment beau but voilà on rappelle que donc sur ce dernier match la zone 8 s'est imposée devant la zone 2 5 buts à 2 voilà voilà Mayasine l'auteur du Celticlay là il s'appelle Pabdoudou Diouf Pabdoudou Maree Maree mais pape le match m'a 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 Je ne peux pas de même pas. 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 Mais tu ne peux pas de même pas. Dépis. Mais tu es un peu. Mais est-ce qu'on dort de petit peu les vues de jouer avec cartier ou avec les autres? Non. Je peux jouer avec les mêmes. C'est un peu. Je suis le directeur technique national. Tu sais quoi? Ah ah? Ha c'est un peu. Ah mayas playing. bru stirring. En suffered dans un peuple du pays. En avant de recherir la Soul qui te vaut mieux. Oui. Ha. Qu'elles vont se demander. Parce que kardeş. Elle va s' luxury. Ha? Hein? A prendre des plates pour le monde. Et d'avoir toujours l'un peuple. Qui ont des places deización. Qui vont jamais vivre avec un pays de France. Et pour arriver à la Soul Tu veux un joueur professionnel ? Oui. Tu veux jouer ? Je vais faire un test pour me faire un joueur. Je vais faire un test pour me faire un joueur. C'est bien ça. Génération Foot Tray de Dedenk Kudjol. Félicitations. Bravo. Mayasim, merci beaucoup pour nous avoir accompagnés sur cette rencontre. Merci. Et on se donnera de vous sur la prochaine journée. Merci beaucoup. Voilà, on rappelle que sur ce dernier match, la zone 8 s'est imposée devant la zone 2, 5 plus à 2. Dans quelques instants,